C'est genre quand on arrive sur place, on ne sait pas quoi faire. Là, on a un petit livret qui nous dit, voilà, la position safe, la mettre de côté. Faites-faites, bon. Faire du goût, faire du goût, faire du massage carrière, des trucs comme ça. Pourquoi pas collaborer avec l'ambulance, enfin les ambulanciers. Et les pompiers aussi pour... ...envie de se former et avaient parfois aussi perdu un peu leur confiance en eux. Et donc, on a commencé avec quelques concepts-tests, parce que sincèrement, ce n'était pas du tout sûr que ça allait être quelque chose qui allait vous intéresser. Donc, on a fait quelques groupes. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, premier groupe, on a sélectionné une petite quinzaine de personnes et on a mis un programme en place qui est un programme de huit semaines auquel vous participez toujours. Et où le but, c'est quand même que les gens viennent tous les jours de la semaine pendant huit semaines, ce qui n'est pas nécessairement déjà facile quand on n'a pas l'habitude de venir dans un rythme spécifique. Mais comme sur ces huit semaines, il y a énormément de pratiques, de formations pratiques, on s'est rendu compte que finalement, les jeunes étaient assez intéressés par faire ça. Ils pouvaient tout de suite mettre un de leurs projets en pratique avec soit l'imprimante 3D, du design, ou avec des projets de formation de robotique, de software pour les fameux brassés Save Me, qui est la seule chose que j'ai vue ce matin. Mais donc, toute une série de projets qui étaient finalement beaucoup plus peut-être faciles à réaliser que ce qu'on croit au départ. Et on s'est rendu compte que finalement, ça a fonctionné, que les gens étaient motivés en groupe avec un coach, pouvaient directement toucher une série de choses. Vous avez tous des kits IoT, des petites puces, des programmations. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on se rend compte, on a des logiciels aujourd'hui qui permettent de programmer des choses. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui fonctionnait. On a rajouté à ça une journée qui est donnée par soit le forum, Actiris ou VDAB, qui est une journée, je pense, utile aussi, qui a dit, voilà, comment est-ce que vous vous présentez si demain, vous voulez trouver un boulot, où vous avez une formation, comment est-ce que j'écris un CV, comment je me présente, comment je me mets en avant, comment je mets mes qualités en avant, ce que j'ai fait. Et puis, alors aussi, une journée qui est faite par Youth Start, qui est plus alors de la formation de l'entrepreneuriat, où vous avez la possibilité d'apprendre les bases de ce que c'est un business plan, de ce que c'est quelques rudiments de comptabilité, pour que si vous voulez démarrer votre propre affaire, vous ayez quelques bases de ce qu'il faut faire. Et bon, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenue à cœur personnellement, parce que, comme je l'ai dit au début, on est dans une société où on doit pouvoir donner sa chance à tout le monde, et je pense que c'est important. Alors, c'est clair qu'on, jusqu'à présent, on a pu offrir le programme à 136 personnes. On a commencé en avril 2015. L'objectif est de pouvoir offrir le programme à une centaine de jeunes par an. et on va dans les villes. Donc, ce n'est pas les jeunes qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers les jeunes. On est ici à Scarbet, il y a une formation à la Louvière, une formation à Gans et au Stente pour le moment, mais on en a fait dans toute une série de villes. Et je crois que c'est important d'aller vers les jeunes, d'aller sur place, et de venir dans l'écosystème où vous êtes, et de vous apporter cette possibilité de vous former, d'avoir une formation aux nouvelles technologies, d'avoir une formation par rapport à vous-même. Et je crois en surtout, moi, ce qui m'a surtout frappée quand j'ai vu d'autres groupes, c'est que les jeunes m'ont dit, on vous remercie surtout parce que ça nous a redonné confiance en nous. Et ça, c'est finalement peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de se dire, des jeunes qui étaient là, qui avaient du potentiel, vous avez tous du potentiel. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que les gens soient convaincus que vous avez du potentiel, que vous êtes des gens avec des possibilités, des talents, peut-être pas pour une formation académique, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Et voilà, cette formation-ci, l'objectif, c'est de vous montrer que c'est possible, de vous montrer que vous avez la possibilité de faire quelque chose d'important, d'utile, qui vous plaît, et comme ça, de vous donner confiance aussi, parce que je pense que la vie, elle est devant vous. Vous avez encore beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et si on peut vous aider avec une petite formation de huit semaines, mais en général, on se rend compte que ça suffit pour redonner goût. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'on a quand même, alors ça dépend des groupes, mais en moyenne, 70-80% de jeunes qui reprennent des activités, des formations, qui continuent leurs projets. Et je pense que c'est un beau résultat. Ce qui serait sympa, c'est qu'on ait d'autres entreprises qui fassent la même chose. Parce qu'aujourd'hui, Proxibus, on le fait avec nos petits moyens. On fait 100 jeunes par an, dans, je dirais, à peu près 7 villes sur l'année. Mais je pense que si c'est un concept qui fonctionne, il y a peut-être d'autres entreprises qui peuvent démarrer ce genre de choses pour donner plus de possibilités aux jeunes. Je vous appelle les jeunes, parce que moi, je suis vieille par rapport à vous, donc aux jeunes, de trouver leur voie et d'apprendre des choses qui finalement sont à votre portée, mais qui peut-être, a priori, vous ne considériez pas à votre portée, vous n'aviez pas les possibilités de le tester. Et je crois que c'est ça, un peu tout le concept de Digitalance, c'est d'offrir à ceux qui veulent aussi, parce que vous êtes quand même sélectionnés sur base d'un projet. Ce n'est pas que tout le monde peut venir comme ça. Vous allez avoir un projet. Mais si vous avez un projet, vous êtes motivé, il y a vraiment cette possibilité d'avoir cette formation et de pouvoir continuer par après. Je vais dire un ou deux mots en Irlandais, parce que sinon, je vais, collègues, je vais un peu en parler de Néderlande et un peu en parler de ce que j'ai dit. C'est que le DigiTalent Programme est un programme que nous avons commencé depuis 1,5 ans. Et le but est principalement de jeunes jeunes qui ont potentiel, mais qui ne passent pas dans le vieux professionnel, c'est ça. La rente est un projet. Ils ont commencé ainsi qu'ils puissent pour travailler, apprendre à l'écrire et à l'écrire et ainsi qu'ils puissent faire un objectif dans notre vie. Nous avons commencé quelques tests, qui ont réussi à l'écrire. Nous avons vu que les jeunes étaient là-bas, qui étaient motivés à l'écrire. Nous avons donc commencé à l'écrire, et nous essayons maintenant un honderteau de jeunes per jaar pour une épreuve à l'épreuve où ils travaillent sur un projet, où ils lèrent un peu comment ils se prépare et un peu à l'épreuve comment je peux mettre un business plan et ce sont des choses qui sont très relevant et donc nous pouvons un peu de gens une nouvelle école et nous pouvons donner un peu de temps un peu de confiance parce qu'on voit que les gens puissent beaucoup, mais ils n'ont pas vu comment ils puissent. Et dans ces cours, on leur donne un peu de motivation, un peu de confiance, un peu de confiance, un peu de confiance. Et c'est le plus important. Voilà, je regarde le monde, je peux continuer à parler beaucoup, mais je dirais que j'ai dit l'essentiel. Je suis surtout particulièrement contente que ce projet a pu être créé. Il y a beaucoup de gens ici de Proximus qui sont là, et ce sont vraiment ceux qui ont aidé à mettre le concept en place, à regarder si ça fonctionnait, à avoir aussi les contacts avec le Forum, avec Actiris, avec VDAB, pour justement pouvoir quand même trouver. Le plus dur, c'est parfois vous trouver, parce qu'il y a plein de jeunes qui justement ont besoin de ce genre de formation, mais comment connecter avec ces jeunes-là ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile comme entreprise de se dire, voilà, on a un concept, mais comment pouvoir aller vers les gens ? Et donc là, je dirais, c'est peut-être un appel que je fais vers vous. Si vous êtes content de la formation, si ça vous a apporté quelque chose, vous connaissez d'autres amis ou d'autres jeunes qui sont dans le besoin et qui auraient peut-être envie de participer, n'hésitez pas à leur dire que Digitalant existe et qu'on est là pour vous aider à trouver un métier, une formation, un avenir. Ça, c'est l'objectif et qu'on puisse surtout l'offrir à des jeunes qui peut-être, au départ, ont du mal, cherchent ce qu'ils veulent faire, parce que les études n'étaient pas leur tasse de thé, parce qu'effectivement, le système d'enseignement n'est pas adapté à tout le monde et que parfois, une formation beaucoup plus pratique apporte une valeur ajoutée que l'enseignement traditionnel ne peut parfois pas apporter. Et donc ça, c'est tout le concept du Digitalant, c'est d'apporter cette formation pratique pour justement redonner goût à travailler à la formation et éviter que vous restiez dans la rue ou autre en se demandant qu'est-ce que vous allez faire. Parce que ça, je pense que c'est le pire et je pense que tout le monde a des capacités, il faut juste pouvoir les développer, pouvoir avoir confiance en soi et pouvoir à ce moment-là se dire oui, I can do it, je peux le faire. Et ça, c'est tout l'objectif. Et donc, si ça peut fonctionner, en tout cas, moi, ça me rend très heureux parce que je trouve ça très important. Et comme je le disais, moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où tout ça, c'était possible. Et je pense que c'est un peu notre rôle aussi en tant que grande entreprise d'offrir cette possibilité-là aux jeunes. En tout cas, c'est ma motivation personnelle pour être derrière ce projet. Et je suis contente que des gens en interne se mettent derrière et que surtout des jeunes comme vous disent « Tiens, finalement, c'est quelque chose qui me plaît. Le fait que vous êtes là, que vous avez tous travaillé sur des projets, ça prouve que quelque part, ça fonctionne, ça répond à un besoin. Et ça, c'est l'objectif. » Voilà, je peux peut-être passer aux questions parce que je crois que ce qui est plus intéressant, c'est un dialogue plutôt qu'un monologue. C'est un peu bizarre de parler ici. Alors, je ne vois que quelques personnes, mais que les gens, les gens de la Louvière, que je ne vois pas, mais que je sais qui sont présents, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a que des bêtes réponses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, je vais essayer d'y répondre. On va commencer par ici, peut-être. Une petite question à Scarbeck. Et puis, la Louvière, « Chien en Osten » via le live chat de celui qu'une directe nu, « Jolie vragensture ». Donc, la Louvière aussi, envoyez déjà vos questions maintenant. On va prendre une question de Scarbeck et puis on prendra des questions du live chat. Alors, qui se lance à la Scarbeck ? Qui a une question pour Dominique ? Vous n'êtes pas timide ? Ah, ils sont assez... Ah, Quentin. Voilà. Donc, dans le micro, comme ça... Bonjour, je m'appelle Quentin. Alors, ma question, c'était de savoir que pensez-vous, donc, de l'aide de l'État pour les indépendants ? Alors, je pense que l'État fait beaucoup d'efforts pour essayer, effectivement, de favoriser l'entrepreneuriat, de favoriser les indépendants, les mini-entreprises et choses comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un réveil et une prise de conscience politique que l'avenir est aussi fait de toute une série de jeunes qui peuvent se lancer. Je pense que l'économie du digital, aujourd'hui, favorise ça parce qu'on n'a pas besoin d'énormes investissements pour commencer. On peut commencer chez soi avec un PC, une connexion Internet et commencer à développer des choses. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça aussi que nous, on met ça en avant. C'est quand même un peu notre métier d'offrir les connexions et d'ouvrir le monde du digital. Mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives publiques, pas mal d'aides au niveau de l'État. Et moi, je ne peux qu'encourager ça parce que je pense qu'une partie des gens vont travailler en grande entreprise, une partie des gens vont travailler dans des PME. Mais il y a aussi de plus en plus de jeunes qui vont pouvoir se lancer en tant qu'indépendants grâce aux nouvelles technologies et qu'il faut surtout encourager ça. Alors, tout le monde ne deviendra pas ultra millionnaire et ne sera pas racheté par Google, Facebook ou Amazon pour des centaines de millions. Mais ce n'est pas non plus, je pense, l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire quelque chose qu'on aime, dans lequel on est passionné, de pouvoir réaliser des choses et de pouvoir finalement quand même, effectivement, gagner sa vie par rapport à ça, puisqu'on a quand même tous des besoins. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde actuel offre pas mal de possibilités grâce aux technologies et grâce à toute une série d'aides. Donc, je pense que c'est positif. Très bien, merci. Merci, Quentin. Voilà, on va prendre une question peut-être du live chat. Alors, j'ai aussi Quentin à la Louvière. Je pense que les Quentin... Ah, c'est les Quentin qui sont actifs aujourd'hui. Qui dit, ne pensez-vous pas que le travail révolue et que quoi que l'on fasse, il n'y aura jamais assez de travail pour tout le monde ? Donc, est-ce qu'il y aurait un changement par rapport à l'organisation de la société en réalité ? Alors, moi, je pense qu'il y a du travail. Toute personne qui est motivée et qui a envie de travailler aujourd'hui trouve du travail. Il y a énormément d'offres d'emploi qui sont disponibles, de toutes sortes d'offres d'emploi. Alors, des offres d'emploi bien sûr très qualifiées, qui ne sont peut-être pas accessibles à tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup d'offres d'emploi moins qualifiées. Beaucoup d'entreprises font de la formation en interne, donc permettent aux jeunes de se former. Et donc, il y a souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème entre les gens qui demandent des travailleurs, enfin des entreprises, et les travailleurs eux-mêmes, et que souvent le match ne se fait pas. Alors, il ne se fait pas souvent, parfois aussi, pour une question de rencontre, une question d'emploi-formation. Mais ce que j'entends des collègues chefs d'entreprise, c'est qu'on a du mal à trouver des jeunes motivés. Ils veulent venir travailler, puis parfois ils ne viennent pas, ou parfois ils viennent. Et ça, une entreprise ne peut pas se permettre. Quand vous avez des clients et que vous vous engagez à servir des clients, c'est important qu'on puisse répondre aux attentes des clients. Et donc, c'est important qu'on puisse compter sur les gens qui travaillent dans l'entreprise pour être là et faire leur travail. Et donc, je pense que les gens motivés, qui ont envie de travailler, trouvent du travail. Alors, c'est vrai qu'en Flandre, il y a peu de chômage. On est à des niveaux de chômage assez bas. Donc là, c'est parfois plus difficile de trouver l'emploi. Mais en Wallonie, il y a pas mal de possibilités d'emploi. À Bruxelles aussi. Moi, je connais des entreprises à Bruxelles. Nous-mêmes, en déployant la fibre, on a pas mal de besoins de gens, de techniciens, d'électroniciens, de gens qui finalement font des tranchées dans la rue. Il ne faut pas énormément de formations pour faire ça. Et on a beaucoup de mal à les trouver tant nous-mêmes que les entrepreneurs avec qui on travaille. Il y a un vrai besoin de main-d'œuvre, de gens sur le marché. Alors, est-ce que c'est ça le job d'avenir pour tout le monde ? Je sais pas. Mais au moins, ça permet de rentrer dans le monde du travail, de se former dans une entreprise. Et puis après ça, éventuellement, de faire autre chose. On peut toujours faire des cours du soir. On peut toujours faire d'autres activités à côté qui vous permettent à ce moment-là de vous former. Et peut-être demain de faire un job qui vous convient mieux. Mais moi, je pense qu'il y a du travail. Et il y aura toujours du travail. On dit souvent que les nouvelles technologies vont supprimer peut-être un certain nombre d'emplois. C'est vrai. Je pense qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir des emplois qui aujourd'hui sont importants, qui demain ne seront peut-être plus là. Mais il va y avoir plein d'autres emplois qui vont être créés. Et donc, c'est à toute période de changement, il y a une demande à suivre, une évolution à suivre. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse former les jeunes vers les métiers d'avenir. Et que dans les entreprises, on investisse aussi plus en formation pour faire en sorte que les gens puissent continuer à se développer et à trouver l'emploi. Moi, je dis que étudier ou apprendre, je vais plutôt dire apprendre, pas étudier, apprendre, on apprend toute sa vie. Moi, j'apprends tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose. Donc, penser qu'on va à l'école, on a un diplôme, on rentre, on travaille et puis finalement, on fait toute sa vie le même travail. Ça, c'est un modèle, mais totalement obsolète. Ça n'existe pas. La société évolue très vite. Et donc, aujourd'hui, on va continuellement devoir se former, apprendre des nouvelles choses. Et donc, ça donne beaucoup d'opportunités. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je pense qu'il y a la possibilité de trouver du travail quand on est motivé. Et quand on a la volonté de travailler, on trouve du travail. Je pense qu'il y a une vraie de Gent en Oostende. Je pense qu'il y a une vraie de Gent en Oostende. En ook, daaraan gekoppeld, zal Proximus een job aanbieden na deze sessie? Dat is allemaal goeie vragen. De opvolging na deze sessie gebeurt voornamelijk via VDAB. En ik denk dat dat ook logisch is. Zij hebben eigenlijk veel meer mogelijkheden om te kijken wat zijn eventuele jobaanbiedingen die zich voordoen. Want zij krijgen al die jobaanbiedingen. Dus de opvolging gebeurt voornamelijk via 4M, Acteris of VDAB in Vlaanderen. Vanuit Proximus doen we niet zozeer een formele opvolging. We blijven wel in contact, dikwijls, met de mensen. Wij organiseren af en toe een event waar de mensen samenkomen. Maar er is geen formele opvolging vanuit Proximus. Dat zijn juist de afspraken die we hebben met VDAB. Dat zij de opvolging blijven doen. En zorgen dat de mensen een job kunnen krijgen. Jobs bij Proximus is altijd mogelijk, maar niet systematisch. Dus ik denk dat mensen die de opleiding hebben gevolgd, die gemotiveerd zijn. Er zijn nu vrij veel nieuwe jobs die we gaan offreren. Onder andere voor het fiber deployment. Dus je kunt er altijd op postuleren. Maar dat zal lopen via de normale procedure van recruteringen. Maar het is inderdaad zo dat we meer en meer mensen recruteren in heel diverse jobs. Gespecialiseerde jobs, maar ook minder gespecialiseerde jobs. En dat wij eigenlijk relatief veel opleiding geven intern aan onze mensen. Als de motivatie er is, als de mensen de wil hebben om te werken, zijn er zeker opportuniteiten bij ons, maar ook bij een ander bedrijf. En ik denk die opleiding van acht weken geeft toch een bepaalde certificering die zeker een stuk waardering en erkenning geeft bij de VDAB en naar mogelijke jobs. – On va peut-être prendre encore une question aussi sur place, Kerbek. Oui, je pense Yasmina, tu as une question ? – Ah, c'est les plus courageux, s'ils doivent poser en direct. Les autres, ils peuvent faire ça par chat. – En plus, c'est la seule fille de la session ici. – Bonjour, moi je m'appelle Yasmina, j'ai 23 ans. Ça fait quelques mois que je suis à la recherche d'un emploi. Et donc je voulais savoir, selon vous, en vue de l'obtention d'un emploi, qu'est-ce qui va primer ? Est-ce que c'est l'expérience ou les compétences ? – Alors, personnellement, je pense que c'est d'abord l'attitude des gens, la motivation, je l'ai souvent dit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a dans toute une série de domaines des entreprises qui recherchent des jeunes, mais qu'il faut avant tout que les jeunes soient motivés, puissent s'intégrer socialement dans une entreprise, c'est-à-dire arrive à l'heure, soit là tous les jours, on ne vient pas comme un touriste une journée, puis le lendemain pas. Donc qu'on soit effectivement quand même assidu au travail. Une certaine compétence, mais c'est souvent une manière de pouvoir s'exprimer, pouvoir quand même parler une des deux langues nationales. C'est toujours des éléments quand même importants, puisque souvent dans les jobs, vous êtes entouré, vous travaillez dans des équipes, donc vous devez pouvoir communiquer. Et je pense que la formation et l'expérience, elles peuvent s'acquérir. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a parfois des entreprises qui demandent des expériences, et ça, c'est vrai. Là, on a aussi un programme chez nous où on essaye aussi d'offrir des stages, ce qu'on appelle des stages de transition, donc des gens qui sont au chômage, qui ont une formation, mais qui ne trouvent pas de job parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et donc là, on offre aussi à 100 personnes par an, c'est différent de ceux-ci, des digitales, mais on offre à 100 personnes par an la possibilité de travailler six mois dans l'entreprise, avec un coach, dans toutes sortes de fonctions, fonctions administratives, fonctions logistiques, fonctions sur le terrain, pour justement avoir cette expérience. Et après les six mois, les gens n'ont pas nécessairement un contrat chez Proximus, pour pouvoir engager tout le monde, mais trouvent alors du coup plus facilement un job parce qu'ils ont cette fameuse expérience. Et donc, je crois que c'est en dépendant du profil des entreprises. Il y a des entreprises qui cherchent des gens avec expérience. Je pense souvent à les petites entreprises, parce qu'ils n'ont pas nécessairement la possibilité et les ressources pour former les jeunes. Parfois, les plus grandes entreprises ont la possibilité de prendre des gens sans expérience, avec les bonnes compétences, les bonnes attitudes, et alors peuvent les former en interne. Donc, je crois qu'il faut orienter ses recherches aussi un petit peu en fonction de son profil et de son expérience. J'ai plusieurs questions de la Louvière. Une question de Raphaël. « Contrairement à nous, vous avez une plus grande expérience de gestion de groupes pour les projets et de gestion d'entreprise. Auriez-vous quelques conseils tuyaux à nous fournir ? » C'est du pratique, oui. Alors, c'est vrai qu'en entreprise, on travaille très rarement tout seul. On travaille toujours en équipe. Et donc, c'est important de pouvoir s'intégrer dans une équipe. Mais je pense que c'est vrai partout. Quand vous êtes aux études ou quand vous êtes même avec des bandes de copains, ce qui est important, c'est finalement l'interaction avec les gens. Dans l'entreprise, c'est un peu pareil. On ne travaille pas tout seul. On travaille en équipe. Et donc, dans une équipe, il faut accepter qu'il y ait certaines règles. Une des certaines règles par rapport aux heures d'arrivée, par rapport aux heures de départ, par rapport au fait de pouvoir s'entraider. que quand on a un job, ce n'est pas nécessairement uniquement la petite tâche qu'on a. Mais si on a un collègue qui demande de l'aide, qu'on essaie d'aider le collègue. Un jour, ce sera lui qui va vous aider. Et donc, je crois que les choses que je peux donner à ce stade-ci, c'est que le travail en équipe, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. C'est beaucoup de bon sens. Et c'est faire en sorte qu'on puisse s'intégrer, interagir avec les autres, que les autres puissent compter sur vous et que vous puissiez compter sur les autres et que comme ça, ensemble, on devient plus fort. Évitez les critiques directes. Évitez les conflits. Évitez les sujets qui fâchent. Je pense qu'on est au bureau pour travailler, donc avec des sujets qui sont des sujets de travail, pas nécessairement des sujets politiques ou des sujets religieux, parce que ça, c'est des sujets qui peuvent fâcher. Ce n'est pas l'endroit dans l'entreprise d'aborder ce genre de sujet. Voilà, ça, c'est peut-être les quelques conseils que je puisse donner. C'est se focaliser sur l'environnement du travail, rester dans ce contexte-là, essayer de travailler en équipe avec des règles de bonne conduite et de bienveillance. Et à ce moment-là, chercher aussi toutes les opportunités pour se développer. Et peut-être la dernière chose que je vais ajouter, c'est demander à votre team leader ou à votre patron ou à votre coach de vous aider. Il n'est pas seulement là pour vous juger, il est aussi surtout là pour vous aider à vous développer. Et donc, vous avez clairement le droit de lui demander de l'aide, de lui demander du coaching, de lui demander du feedback. Et je trouve que c'est souvent, malheureusement, quelque chose qu'on fait peu quand on devient adulte. On demande peu de feedback, on reçoit peu de feedback, mais finalement, on apprend toute sa vie. Et c'est grâce au feedback et au coaching qu'on se développe. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans l'entreprise en disant ça n'est pas normal parce qu'on est adulte qu'on ne peut plus recevoir de feedback. Et le feedback, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas la même chose. C'est en direct dire, tiens, ça, tu as super bien fait, ça, tu aurais peut-être pu le faire différemment, ça aurait été mieux comme ça. Ou là, la manière dont tu t'es adressé à ton collègue, c'est quand même un peu agressif. Peut-être que tu aurais dû dire les choses différemment. Ce feedback direct, qui est un peu ce qu'on fait souvent sur les médias sociaux, faites-le dans des équipes, dans la vie de tous les jours. Je pense que ça aide parce que souvent, on fait parfois des erreurs sans s'en rendre compte. Et si les gens ne disent pas qu'ils ont perçu ça de manière difficile, ou que ça n'a pas été bien fait ou bien dit, ben, vous apprenez pas. Donc, n'hésitez pas à donner du feedback et à demander surtout du feedback. C'est comme ça qu'on grandit. Nog une vraie van de Gent of Ostende, misschien ? Ja. Une vraie van Flionier. Zijn er al bedrijven die geïnteresseerd zijn om in 3D-printing te investeren ? Ja, dat is une bonne vraie. Er zijn veel bedrijven. Je hebt eigenlijk een heel bekend Belgisch bedrijf, Materialise, die zelfs genoteerd is in de US. Er zijn veel andere bedrijven. Dus ik denk, 3D-printing is zeker iets dat in enorme ontwikkeling is, waar meer en meer bedrijven dat gebruiken als hun core business. Dat zijn er een paar. Maar er zijn heel veel bedrijven die dat meer en meer gebruiken. Morgen, prototyping van bepaalde stukken voor machines, of van bepaalde nieuwe verpakkingdesignen, of nieuwe flesjes voor parfum, om een paar voorbeelden te noemen, worden meer en meer eigenlijk ontwikkeld in 3D. Omdat dat relatief weinig kost. Het gaat snel. En daarmee kun je eigenlijk al die voorwerpen gaan testen op een eenvoudige manier. Dus de 3D-printing wordt meer en meer gebruikt door allerlei bedrijven om prototypen te maken van nieuwe concepten die ze kunnen testen. Dus volgens mij zijn er wel meer en meer en veel meer opportuniteiten rond 3D-printing, 3D-design. Want het gaat voornamelijk rond het design, het ontwerpen van nieuwe objecten. En daar zijn zeker veel opportuniteiten, maar er gaan er meer en meer komen. Nu is er zeker iets waar in de toekomst meer opportuniteiten gaan voorkomen. We gaan nog een vraag hier aan Scarbeck. Wie heeft er nog een vraag? Simon? On attend de camera. Het is Simon Professionnelis voor u. C'est incroyable. Donc, comme Vincent l'a dit, je m'appelle Simon. Et ma question, c'est quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontré quand vous avez repris les reines de Proximus? C'est une bonne question. Je dirais fondamentalement changer la culture de l'entreprise, d'une entreprise qui était très technologique, vraiment basée sur les nouvelles technologies, vers une entreprise beaucoup plus basée sur les besoins du client. Et donc, et finalement la technologie reste importante, mais comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie au service du client et avoir finalement comme objectif premier le client, faire en sorte qu'il soit content, faire en sorte qu'il soit content, faire en sorte qu'il ait un bon service et faire que tout ce qu'on fait en interne soit basé sur le client et pas uniquement basé sur « Tiens, il y a une nouvelle forme de technologie, ou il y a un nouveau programme, ou il y a un nouveau software, qu'est-ce qu'on en fait? » Et je veux dire, c'est donc un changement de mentalité, un changement de culture. Et je dirais souvent, dans le travail, le plus difficile, c'est changer les mentalités, les attitudes. Apprendre aux gens certains skills, certaines compétences, c'est finalement quelque chose qui est faisable. À partir du moment où la personne va apprendre, on lui apprend. Changer le mindset, changer la culture, faire en sorte que les gens pensent différemment, travaillent différemment ensemble, c'est probablement la chose qui prend le plus de temps et le plus d'énergie. Mais c'est aussi la chose qui va finalement faire en sorte que la société va le plus pouvoir changer et répondre aux besoins des clients dans ce cas-ci ou du marché. Donc voilà, c'est le changement de culture et le changement de mentalité, de technologie vers le client. Je dirais que c'est ça qui, chez Proximus, a peut-être été la chose la plus importante à faire. Et on travaille encore tous les jours là-dessus. Je ne dis pas que ça reste encore un sujet sur lequel on travaille tous les jours. Merci beaucoup. Voilà. On va peut-être prendre encore une dernière question. La dernière question. La dernière question. Excusez-moi. Een vraag van het team uit Ostende. Wat is volgens jou belangrijk om je droom te kunnen realiseren? Dat is een mooie vraag. Er heel hard in geloven, zou ik antwoorden. Als je een droom hebt, dan moet je dat altijd voor jou houden als een visie, als een ambitie. Je gaat het niet onmiddellijk kunnen realiseren, maar alles wat je doet, ga je eigenlijk moeten doen, moeten organiseren in functie van je objectief. En als je er heel hard in gelooft, zullen er een aantal momenten zijn waar het moeilijk is en waar je gaat zeggen, ja, ik ga het nooit kunnen realiseren, maar je moet er blijven in geloven. En je gaat zien dat stap per stap, je gaat er dichterbij komen en hopelijk ga je een dag kunnen realiseren. Maar ik zou zeggen, er heel hard in geloven en niet stoppen bij de eerste problemen of tegenwerking die je hebt. Doorgaan, doorzettingsvermogen en er heel hard in geloven. Je propose qu'on repose la même question en français, parce que c'est une belle façon de terminer, et pour les francophones aussi. Pour les francophones, effectivement, qu'est-ce qui est vraiment important pour réaliser ces rêves ? Je trouve ça une belle question, comment réaliser ces rêves ? Ce que j'ai dit en irlandais, c'est qu'il faut surtout énormément y croire. Le rêve doit rester central, doit rester là. Et tout ce que vous faites à un moment donné, doit être fait en fonction de cet objectif, de cette ambition. Et il faut surtout continuer à y croire, parce que vous n'allez pas le réaliser très vite ou très facilement. Si c'est un rêve, par définition, c'est quelque chose d'ambitieux. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est être persévérant et continuer à y croire et continuer à passer les obstacles, à voir les obstacles comme finalement une source d'opportunités et une source d'apprentissage pour pouvoir continuer et avancer vers ces rêves. Mais je pense que si on y croit vraiment, si on est passionné par les rêves, ils se réalisent. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer la session maintenant. Merci, La Louvière. Merci, Osten et Gent. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Et surtout, à tous vous, beaucoup de succès. Et j'espère que tous vos rêves sont une réalité. Aux gens de La Louvière et ici de Scarbeck, merci beaucoup. C'est très chouette toutes ces questions. Et je dirais beaucoup de succès à vous tous. Et surtout, que vous puissiez réaliser vos rêves, puisque c'est quand même ça souvent le plus important dans la vie. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Mais je dois faire une question. Merci. Donc, la suite du programme, ils vont states... ... ... ... ...